Après une année de travail en classe, ils étaient fiers de recevoir leur exemplaire du recueil de comptes dédié aux lagunes, ces milieux naturels uniques des Landes de Gascogne. Pour leur présentation de recherche sur les lagunes, les collégiens de Morsinx misaient sur les nouveaux médias. Armés des tablettes numériques fournies tout au long de l'année par le département des Landes, professeurs et élèves se sont essayés à la bande-annonce. Puisque nous avons tous ces outils sur place, autant les utiliser et leur faire découvrir une autre manière de faire. Ça a permis aux élèves de faire du montage audio avec Audacity, d'utiliser une application qui s'appelle Télagami sur la tablette et de faire de la mise en voie. À Parentis-en-Borne, collégiens et élèves du primaire ont favorisé le lien intergénérationnel en présentant leurs travaux aux résidents de l'EHPAD. À travers ces rencontres, on arrive à créer un vrai lien, un lien d'amitié même, et un lien créatif puisqu'on le voit avec le petit livre aujourd'hui publié par le conseil départemental. C'est trop bien. C'est dur en fait de se dire que c'est nous qui l'avons écrit, alors qu'en fait c'est vraiment nous. Sensibiliser les adultes de demain aux enjeux environnementaux, c'est l'objectif de cette approche pédagogique. Le premier intérêt, c'est évidemment d'apporter un plus en matière de développement culturel et environnemental aux écoles primaires et aux collèges du territoire. Et le deuxième intérêt, c'est de commencer à façonner nos petits citoyens, qu'ils deviennent de vrais éco-citoyens au quotidien et qu'ils soient en capacité de transmettre à leurs parents puisqu'on sait que les meilleurs vecteurs de communication dans la famille, c'est les enfants qui expliquent à leurs parents ce qu'ils font jamais très bien. Les lagunes, vieilles de plus de 10 000 ans, représentent une richesse naturelle unique, aujourd'hui menacée. Espaces naturels sensibles, elles sont un marqueur fort de la culture landaise dans le massif forestier et sont l'objet de soins de la part du département des Landes. On a plus de 50 lagunes qui sont intégrées dans le programme départemental que l'on accompagne nous techniquement et financièrement avec aussi l'appui de l'agence de l'eau à Dourgaronne. C'est important de sauvegarder les lagunes pour plusieurs raisons. Elles font partie de notre patrimoine commun. Également, elles participent à la préservation d'une certaine biodiversité remarquable qu'on va trouver au niveau de ces milieux.